Aujourd'hui, nous allons parler du chaos qui se répand actuellement dans nos sociétés et du nouveau monde qui va en émerger. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. J'ai invité Marc Alevi pour une conversation absolument passionnante, mais aussi effrayante, mais aussi porteuse d'une grande joie. Nous allons ensemble faire l'analyse de la société actuelle qui est en train de succomber au chaos, puis nous verrons quelle est la société qui est maintenant susceptible d'en émerger et enfin, nous nous interrogerons sur ce que ça signifie pour toi si tu es manager ou chef d'entreprise. En tout cas, il est fondamental ce sujet et il signifie que tu ne peux plus manager comme avant. C'est pour ça que j'ai créé une série de mails qui s'appelle le management antifragile et cette série de mails, c'est le guide pour le nouveau management. En tout cas, celui que je te propose d'adopter dès maintenant pour assurer la transition vers le nouveau management. Pour y accéder, suis simplement le lien qui est en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Marc Alevi. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Eh bien super bien, je suis très très content qu'on trouve enfin le moment de se parler. On a fait des tentatives infructueuses juste avant, la technologie n'était pas de notre côté. Donc cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Et en plus, on a la vidéo, donc c'est encore mieux. Finalement, c'était un mal pour un bien. En fait, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de te parler et puis de t'accueillir sur le podcast une deuxième fois puisque tu es déjà venu une première fois. Et en fait, j'avais envie qu'on se rencontre à nouveau parce que pendant mes dernières workations, c'est-à-dire un mélange de vacances et de travail, j'avais emporté ton livre. Donc ton livre, enfin ce livre, c'est peut-être pas le dernier, je n'ai pas forcément toute ton actualité en tête, mais en tout cas, ce livre-là, je l'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle « Où va l'humanité ? Une philosophie de l'histoire ». Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est la clarté et la démarche, je dirais, très séquentielle où on comprend bien ce que tu dis sur le chaos qu'on ressent actuellement dans la société et puis une idée de ce vers quoi ça pourrait aller, d'ailleurs en positif ou en négatif. Et c'est la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée dans ton livre, c'est le bon équilibre que j'aime bien, moi, entre pessimisme et optimisme. C'est-à-dire que je pense que c'est une vision assez réaliste et je dirais assez encourageante. Enfin, moi, je l'ai trouvée très encourageante pour l'avenir. Et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de transcrire ça dans ma vie de chef d'entreprise et puis dans la vie d'un manager. Et donc, ça m'intéressait beaucoup qu'on puisse discuter de ça. Donc, à la fois de cette vision que tu as de la période actuelle et de la période à venir, et à la fois de ce que ça peut vouloir dire pour un chef d'entreprise ou un manager, je dirais presque dans son quotidien, très pragmatique. Voilà ce que j'avais envie de faire avec toi. Peut-être qu'on peut commencer simplement par ta présentation, parce que ton parcours, il est assez marrant, je trouve, il est assez éclectique. Et déjà, j'avais une question, tu t'habites où maintenant, finalement ? Parce que je crois que quand on a fait la dernière, je ne suis pas sûr, mais il me semblait que tu étais en Belgique. C'est possible. Là, maintenant, et je pense que c'est à peu près définitif, je vis dans le Morvan, en Bourgogne. OK. Mais il faut savoir que j'ai une vie errante assez compliquée, à la mesure où j'ai déménagé 30 fois dans ma vie, et j'ai vécu dans 12 pays différents, et j'ai trois langues maternelles. Parce que c'est inutile de dire que là-dedans, c'est un bordel, c'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai eue en lisant ton bouquin. Évidemment, tu parles du chaos, mais je trouve que tu en parles d'une manière très structurée. Même si c'est le bordel dans ta tête, quand ça sort sur le bouquin, c'est bien rangé. En tout cas, ou alors, c'est peut-être le bordel dans la mienne, et c'est peut-être pour ça que… Je vis maintenant en France, dans le Mont-Vent, et je trouve cette région magnifique, et je suis vraiment heureux d'être là, en pleine ruralité, ça permet d'avoir le contact avec la nature d'une part, mais aussi avoir le silence qui permet de réfléchir un peu et de continuer à faire de la recherche, tu vois. Donc, tout ça est un bon contexte pour le travail que je fais. Génial, génial. Alors, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? D'où viens, chez moi, tu connais la blague. Alors, en gros, je suis issu d'une famille qui a un parcours très chaotique, tiens, c'est le cas de le dire. En fait, ma famille est d'origine juive espagnole, a quitté l'Espagne sur l'invitation polie et gentille d'Isabelle la catholique, en 1492, et s'est retrouvée à Amsterdam, avec la famille de Spinoza, j'y tiens beaucoup. Donc, on s'est retrouvés, les deux familles se sont retrouvées dans la même communauté juive d'Amsterdam. Voilà. Tout ça pour dire que ça, c'est vraiment les origines ou un tel. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas connu son père, et ma mère étant la seule rescapée de la Shoah, je n'ai malheureusement aucune famille. Et j'ai été adopté par la famille du nouveau mari de ma mère. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'avec ma maman, je parlais français. Et avec ma famille adoptive, je parlais flamand. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et donc, j'ai fait une partie, une grosse partie de scolarité aux États-Unis. Donc, ce qui explique pourquoi je dis que j'ai trois langues maternelles. On va aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'une fois high school fini, donc l'équivalent du lycée, pour moi, c'était évident que le monde qui m'appelait, c'était le monde de la physique théorique. C'était ça que je voulais faire. Et donc, je suis revenu en Europe. J'ai fait l'école polytechnique à Bruxelles. J'ai fait une spécialisation en ingénierie nucléaire. Et c'est là où j'ai pu rencontrer Ilia Prigogine, qui est devenu mon mentor, mon patron, avec qui j'ai travaillé longtemps. Et qui m'a ouvert la porte à ce qui va faire l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir la physique des processus complexes, qui est en fait une espèce de prolongation amplifiée de ce que fut la thermodynamique au XIXe siècle. La thermodynamique est une branche très particulière de la physique qui sort complètement de la vision que la plupart des lycéens étudient encore aujourd'hui, qui est une vision complètement mécaniste et réversible, avec les équations de Newton, Maxwell, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent, qui est une autre manière de regarder la physique et les processus qui parcourent cet univers qu'elle nôtre. Alors là-dedans, sans faire trop de théorie, une grosse part de mon travail a été d'appliquer ça au monde humain. Quand on parle de processus complexes, je crois qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que l'humain sur Terre, c'est un processus vachement complexe et que donc c'est un champ d'application remarquable. Et comme j'ai eu la chance, un peu par hasard d'ailleurs, de faire aux États-Unis un MBA, donc à Mass and Business Administration, j'ai eu cette révélation, pour un physicien comme moi, la révélation du fait que l'économie, autant macroéconomique, microéconomie, était un sujet d'application de la physique des processus complexes, qui était juste rêvé, avec, si tu me permets un clin d'œil, la chance extraordinaire que le labo, il est là, autour de nous tout le temps, et il est gratuit. Donc, on peut y aller franchement. Et donc, avec la bénédiction de mon patron, il y a Prigogine, on a pu se lancer là-dedans, grâce au fait que, ça, il faut le rappeler, c'est qu'en 77, il a eu le prix Nobel, et le prix Nobel, c'est quand même un million de dollars qui tombe. Donc, ça veut dire que ça permet de financer des nouveaux programmes, d'avoir une équipe plus étoffée, d'avoir plus de doctorants, etc. Donc, c'est grâce à ce prix Nobel, en fait, que tous ces processus-là ont pu être enclenchés. Voilà. Donc, finalement, moi, j'ai toujours mené, je vais lire deux, mais il faut en ajouter une troisième, trois voies. La voie de la physique théorique, j'ai toujours consacré un tiers de mon temps à la physique théorique. Un deuxième très gros tiers de mon temps a été consacré à la compréhension des processus économiques, tant microéconomiques d'abord, où j'ai fait du management de crise pendant une quinzaine d'années, et au niveau macroéconomique ensuite, ce qui aboutit à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la prospective. Et puis, j'ai un troisième chemin qui est plus minoritaire, mais qui, moi, me passionne fortement, c'est que grâce à Ilia, j'ai pris conscience que je me posais beaucoup de questions qui étaient en dehors de la physique, qui étaient même métaphysiques, et donc, il m'a encouragé à faire un cursus en philosophie et en parallèle. Et aujourd'hui, c'est toujours un de mes territoires de prédilection, c'est d'essayer de voir la connexion entre la spiritualité et la science, qui ont des connexions beaucoup plus importantes qu'on ne croit depuis toujours, et dans toutes les traditions spirituelles, il y a une vision du monde, une vision de l'univers, en termes cosmogoniques comme en termes cosmologiques, et c'est terriblement inspirant. Donc, c'est d'enlever cette cloison qu'on avait artificiellement mise entre la science, la philosophie, la métaphysique et la spiritualité. Qui n'étaient pas présentes chez les grands anciens, qui étaient, je dirais, on appellerait ça multi-casquettes aujourd'hui, on le dirait comme ça, mais en réalité, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas les cloisons qu'on met aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ces cloisons ont été mises récemment, c'est au siècle des Lumières où on a mis les cloisons, on a essayé de rejeter la métaphysique au nom de la guerre à la religion, et le XIXe siècle a fait que l'amplifier pour arriver au XXe siècle, où tout a été déspiritualisé, c'est très dommage, parce qu'il y a Prigogine, je ne vais pas parler de lui pendant trois heures, mais il y avait une phrase qui m'a frappé, il disait toujours, il ne peut pas y avoir de physique sans métaphysique préalable. Forcément, dans la mesure où, quand tu poses les grandes hypothèses de construction d'une cosmologie, elles viennent d'où, ces grandes hypothèses de ton intuition, de ta sensibilité globale à la réalité du monde ? Ça s'appelle la spiritualité, on tourne le problème comme tu veux. Donc, il y a là des connexions intéressantes qu'aujourd'hui, on peut afficher, qu'il était interdit d'afficher il y a 50 ans. Ah, ok, d'accord. Ok. Je rebondis sur un terme que tu as utilisé, c'est la thermodynamique. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce terme-là parce que j'ai fait pas mal de podcasts, puis j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui s'appelle Zobrist, qui a beaucoup travaillé sur l'entreprise libérée. Oui, Jean-François. Tu le connais ? Oui, Jean-François Zobrist, vraiment un mec incroyable, intéressant. Ah oui, il est délicieux. Voilà, voilà, retrouver les podcasts sur l'entreprise libérée avec Zobrist qu'on a fait, vous verrez, il a mené une entreprise en utilisant un modèle qui est complètement différent du modèle de management habituel, etc. Il l'explique très, très bien et de manière très, très pragmatique. Et à plusieurs reprises, il avait parlé justement de la thermodynamique, du fait que, voilà, rien n'est stable, tout est en permanence en train d'aller vers l'entropie, etc. Est-ce qu'en gros, tu pourrais nous vulgariser ce que c'est que la thermodynamique, sans rentrer forcément dans la théorie trop forte, mais pourquoi ces lois, ces principes de thermodynamique, pourquoi ils s'appliqueraient à l'entreprise ? Quelque part, c'est un peu étonnant parce qu'au départ, ce n'était pas l'objet. Oui. Alors, la thermodynamique, elle est née dans le monde des ingénieurs au XIXe siècle, un peu en marge du monde des physiciens, théoriciens qui ont toujours regardé, à cette époque-là en tout cas, regardé la thermodynamique comme une espèce de science bâtarde qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vraie physique. Alors, la vraie physique, c'était laquelle ? C'est la physique de Newton, c'est la physique mécaniste. C'est carré. Voilà. Et tout démarre de là, en fait, c'est que la vision du monde, et qui est toujours celle qu'on inculque aux lycéens aujourd'hui, la vision du monde, c'est qu'est-ce que c'est l'univers ? C'est dans le fond un assemblage de petites particules élémentaires qui se mettent ensemble et qui interagissent entre elles avec des forces élémentaires, la force de la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire, etc., et qui interagissent selon des lois élémentaires, et la physique, c'est l'étude de ces lois élémentaires, et quand on a compris bien tout ça, on a une vision du monde parfaitement cohérente. Cohérente, oui, parfaitement intéressante, oui, mais manifestement fausse, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas là de possibilité de faire autre chose que de comprendre en démontant, c'est la méthode de Descartes en fait, Descartes est un parfait mécaniciste, si tu veux comprendre quelque chose, il faut le démonter, et tu ne comprendras le fonctionnement de ce quelque chose que si tu comprends le fonctionnement de chacune de ces petites parcelles, et puis après, tu réassembles, tu remontes et ça marche. Ben non, ça ne marche pas, pour la bonne et simple raison, c'est que moi, je veux bien avec toi tenter une expérience intéressante, tu me donnes un scalpel, je te coupe en petits morceaux pour essayer de comprendre quels sont les morceaux qui te constituent, bon, très bien, mais après, pour te reconstituer vivant, ça va être dur quand même. Donc, il y a là une notion extrêmement importante qui est la notion d'irréversibilité, et cette notion d'irréversibilité, elle émerve profondément les physiciens mécanistes du XIXe siècle, c'est pour ça qu'il y a une espèce de mur qui s'est construit entre la thermodynamique et la physique mécanique, le fait est que c'est incontournable, je veux dire par là que la vie existe, et si elle existe, c'est que manifestement, il y a quelque chose d'autre que la simple mécanicité des assemblages, et donc, toute la thermodynamique a essayé de montrer qu'effectivement, les choses n'évoluaient pas de manière mécanique, mais autrement, et ça, c'est le second principe de la thermodynamique, avec des mots qu'on connaît peut-être un peu moins bien, par exemple, le mot entropie, c'est-à-dire que si on laisse un système à lui-même sans le nourrir, il meurt, il se décompose, il pourrit, c'est ce qui arrive à nos cadavres, donc ça, c'est le triomphe de l'entropie, c'est juste le contraire de la vie, alors va-t'en expliquer à un mécaniciste que la vie n'est pas réductible à une mécanique, je ne suis pas une mécanique, tu n'es pas une mécanique, et donc il y a là quelque chose qui est né et qui progressivement a évolué lentement, mais est arrivé à travers la cybernétique au problème de dérégulation des systèmes, on a parlé de systémique après dans les années 60, et puis finalement, il y a eu la grande apothéose de mon ex-patron Ilia Prigogine, père à ses cendres, qui a reçu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, et qui a montré que via la thermodynamique, on pouvait comprendre les phénomènes d'auto-organisation à condition de vous bien vouloir accepter que la mécanique qui ne fonctionne que dans les niveaux de complexité les plus bas, mais que quand on monte dans l'échelle des complexités, les systèmes ne sont plus mécaniques, c'est ça qu'on appelle les systèmes complexes, et donc la notion de complexité, c'est dit simplement qu'un système à partir d'un certain niveau de complexité ne peut plus être démonté sans être tué, et que pour pouvoir le comprendre, il faut le garder vivant, et que ça implique une toute autre méthodologie que la méthodologie de Descartes qui voulait absolument tout démonter dans les éléments les plus fins, voilà, et donc cette physique des processus complexes, évidemment, elle est applicable à beaucoup de choses, et on va revenir au sujet de notre conversation d'aujourd'hui, elle est évidemment applicable à l'entreprise, l'entreprise c'est quoi ? C'est un système complexe, ce n'est pas une mécanique, ce n'est pas une machine à sous, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, il y a toutes ces interactions internes et externes qui se chevauchent, qui interfèrent les unes avec les autres, avec quelque chose qu'on appelle des objectifs, ou une mission, ou une vocation, ou un projet d'entreprise qui va finalement fédérer toutes les énergies de manière à les faire converger vers un travail commun. Va-t-en réduire ça à un assemblage de particules élémentaires ? Donc, on est bien dans une application magnifique de ces processus complexes qui ne sont pas mécaniques, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu très difficile à faire comprendre, qui est illuminé pour moi quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis, aux États-Unis, à cette époque-là, je ne sais pas, on est en 73, 14, 15, je ne sais plus trop, c'est encore le management mécanique, ça veut dire que tout ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas, c'est une phrase que j'ai entendue dans des cours, c'est intéressant quand même, donc le talent de quelqu'un, ce n'est pas quantifiable, donc ça n'existe pas, ah oui, d'accord, la complicité entre deux collègues qui parviennent à résoudre ensemble des problèmes par une intelligence collective, ce n'est pas quantifiable, donc ça n'existe pas, et on peut continuer les exemples comme ça à l'infini, donc autrement dit, là j'ai découvert vraiment un champ d'application magnifique, l'entreprise est un système complexe qui n'est pas mécanique, qui n'est pas analytique et qu'il faut pouvoir diriger avec d'autres méthodes que les méthodes cartésiennes mécaniques habituelles, et ça c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre, encore aujourd'hui, j'interviens souvent dans beaucoup d'entreprises, surtout dans les PME, elles ont parfaitement bien compris ça, en revanche, dans les grands groupes financiarisés, très hiérarchiques, on n'en parlait peut-être tout à l'heure, ben là, ça reste extrêmement mécanique, c'est pour ça que, moi je dis, on est en train de vivre la fin du Jurassic, avec tous les gros dinosaures économiques, ben ils vont crever dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est pas jouable. ou alors il faut qu'ils réussissent à se transformer en unité. Oui, alors là oui, alors là oui, et certains le font d'ailleurs, avec énormément de talent, avec énormément de talent. Tout à fait, très intéressant, donc en gros, si je résume, l'entreprise, c'est un système complexe composé d'humains qui sont eux-mêmes des systèmes complexes d'ailleurs, et il y a un tas de choses qu'évidemment, on ne peut pas justement prévoir, analyser, etc., parce que simplement, c'est complexe et qu'on ne peut pas les démonter. Et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs à propos d'une personne, c'est arrêter d'essayer de deviner comment il fonctionne, arrêter d'essayer de comprendre, de démonter sa mentalité, sa manière de travailler. Nous, on n'a accès qu'à la surface extérieure, donc on ne peut partir que de ça, et vouloir essayer de changer quelqu'un en changeant ce qu'il y a à l'intérieur, c'est voué à l'échec, parce que c'est tellement compliqué, tellement complexe, que même un psy n'y parviendra jamais, et donc vous, en tant que chef d'entreprise manager, ce n'est même pas la peine d'essayer. Je peux rajouter quelque chose ? Avec plaisir. C'est que dans une entreprise, c'est un ensemble et non pas un assemblage, c'est un ensemble de personnes qui chacune est un système hyper complexe, et qu'est-ce qui fait la richesse de l'entreprise ? Ce sont bien sûr ce que les personnes ont comme talent et comme savoir-faire et comme courage à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr, et là on est dans la psychologie, mais c'est surtout les interactions entre ces personnes et les personnes qui sont à l'extérieur. Et une interaction, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Et donc, quelque part, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place, c'est que les vrais patrimoines d'une entreprise aujourd'hui ne sont pas ces patrimoines financés, ce sont ces patrimoines immatériels. C'est la capacité d'interagir à l'intérieur et avec l'extérieur. Et ces capacités-là sont quelque chose, pardonne-moi, ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas réductibles à une loi. Si ces lois existaient, il y a longtemps qu'on serait riche. Ok, super, extrêmement intéressant. Alors, juste un truc pour comprendre l'entropie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, moi, ce que j'ai en tête, je ne suis pas, tu vois, c'est vraiment des connaissances de surface que j'ai là-dessus. Et l'entropie, c'est un système, en fait, s'il est laissé à lui-même, il tend vers le chaos. C'est ça que je comprends. Et donc, en fait, on essaye toujours de réduire cette chose-là en permanence, en, d'ailleurs, je ne sais pas en faisant quoi exactement, mais en tout cas, dans une entreprise, on essaye de réduire cette tendance qui va vers le chaos, soit en ordonnant toujours plus, etc., ce qui, à mon avis, n'est pas forcément la bonne méthode, ou soit probablement en fédérant les énergies, en créant de l'énergie, justement en utilisant les connexions entre les personnes, leur intelligence, le fait qu'ils sont des systèmes auto-adaptables et que, donc, si un système est composé de systèmes auto-adaptables, il doit devenir auto-adaptable. Mais, voilà, moi, c'est mon… C'est un peu ce que j'essaye d'appliquer quand je manage, mais ça part de cette histoire d'entropie, cette histoire qu'en fait, la stabilité n'existe pas. Alors, tu as à la fois tout à fait raison et pas tout à fait raison. Intéressant. En fait, l'entropie, c'est la mesure d'uniformité. Donc, ça veut dire que quand il ne se passe rien, nulle part, et que tout est plat, l'entropie est maximale. OK. Donc, ça veut dire que ce qui est le plus entropique possible, c'est le néant, c'est le vide. Là, tout est plat, il n'y a pas de problème. C'est juste le contraire, évidemment, de l'activité, c'est juste le contraire de l'organisation, c'est juste le contraire de la vie, de la pensée. Donc, autrement dit, l'ennemi des systèmes complexes, c'est l'entropie, parce que l'entropie veut réduire la complexité et veut absolument tout uniformiser, tout homogénéiser. Donc, autrement dit, une entreprise, elle vise juste le contraire de ça. Et d'ailleurs, le mot a été inventé, ça s'appelle la négantropie, c'est donc l'inverse de l'entropie. L'entropie, c'est un lieu de fabrication de négantropie, donc de complexité et de valeur. Et le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir fabriquer de la négantropie contre la tendance naturelle à maximiser l'entropie, il faut nécessairement injecter de l'énergie, il faut injecter des ressources, et ça, tout le monde le sait. Cédric, je te rappelle quand même que tu es un être humain incroyablement complexe et que si tu ne te nourris pas et si tu ne t'abreuves pas, ça ne va pas durer longtemps. Donc, tu dois absolument transformer de l'énergie venant de l'extérieur pour pouvoir alimenter ta négantropie jusqu'au jour fatal où l'entropie va finir par gagner, ça s'appelle mourir, et une fois que tu es mort, ton cadavre va se décomposer et va s'uniformiser avec l'humus de la terre où on va te mélanger. Le plus tard possible. Oui, je te le souhaite de tout cœur. Donc, ce qui me paraît important, c'est qu'un manager, c'est quelqu'un qui a, il ne le sait pas en général, mais un manager, c'est un fabricant de négantropie. Donc, c'est quelqu'un qui transforme de l'énergie en négantropie, c'est-à-dire en complexité, en organisation, en valeur. Faire un produit, c'est quoi ? Produire quelque chose dans une entreprise, c'est quoi ? C'est mettre un certain nombre de ressources qui ont une valeur donnée ensemble et les faire interagir entre elles de manière à produire quelque chose qui a plus de valeur à la sortie que la somme des valeurs entrantes. Là, tu as produit de la négantropie. C'est une bonne définition économique de la négantropie. C'est générer de la valeur grâce à des interactions. et c'est ce que chacun fait. Un artisan dans son atelier, c'est ce qu'il fait. Il prend un bout de bois, il prend des outils et il prend son courage et son savoir-faire et puis il travaille. Et ce travail, c'est quoi ? C'est injecté dans le bout de bois de l'énergie qui va faire que ce bout de bois va prendre forme et va donc prendre utilité. Et c'est l'utilité qui va faire la valeur. Et donc, on est bien là dans quelque chose qui est fondamentalement fondamental. Donc, je voudrais, parce qu'on va reparler du chaos tout à l'heure, je voudrais juste souligner que je ne te suis pas quand tu dis que l'entropie est la mesure du chaos. L'entropie, c'est la mesure de l'uniformité qui n'est juste pas le chaos du tout. Ok, d'accord. En revanche, en revanche, à un certain moment, quand le système est loin de l'équilibre et donc il n'est pas bien assis dans sa négantropie où il fonctionne bien en bonne santé où il a toutes les ressources qu'il faut pour bien vivre et il n'est pas non plus en train de pourrir dans un trou, entre les deux, là, il a sorti de l'équilibre et là, le chaos s'installe. Et quand on est dans une situation chaotique, il y a deux chemins. Ou bien, on reconstitue de la négantropie en fonctionnant autrement et en injectant autrement de l'énergie, ou bien, l'entropie finit par gagner et le système meurt et disparaît. Alors, c'est une parfaite transition puisque un des thèmes de ton livre Où va l'humanité ? C'est le chaos actuel qu'on ressent. Alors, on le ressent, on l'entend dans les médias et je dirais que quand on est très optimiste et c'est mon cas, on se dit oui, mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis né, j'entends parler de la crise, du machin, du truc. Et puis à un moment, tu te dis oui, mais bon, là, ça commence, je veux dire, on parle quasiment plus que de ça aujourd'hui. Et effectivement, c'est très intuitif, c'est une impression, mais tu l'expliques très très bien dans le livre, donc si tu peux nous dire un petit peu ton analyse, d'expliquer ce qui est en train de se passer en fait actuellement dans le monde, donc là, on va être général et puis après, on ira, je dirais, on ira vers ce que tu, ce que pourrait être le monde de demain justement si on gagne et ensuite, on pourra discuter de ce que ça veut dire pour un manager, un chef d'entreprise, etc. D'ailleurs, juste, tu m'as dit tout à l'heure qu'on risquait d'être interrompu pendant l'interview parce que tu attends une livraison, il y aura un coup de klaxon dans ta cour et c'est ton tout nouveau livre qui arrive et qui, tu m'as dit, est plus focalisé justement, si j'ai bien compris, sur le management, l'entreprise, etc. que le livre dont on parle, c'est ça ? Le titre, je pense, est clair, c'est Le Monde en 2050, donc c'est quelque part la projection des travaux qu'on fait depuis, on a commencé à travailler sur ce thème-là en 1980, donc ça fait combien, ça fait 42 ans, 42 ans qu'on travaille sur cette sortie de chaos, enfin d'abord sur la période chaotique dont on va parler tout de suite et la sortie de chaos et donc si on en croit tous les modèles qu'on a pu mettre en place, on devrait sortir du chaos vers 2030, 2035, donc ça veut dire que je fais une projection en 2050 en faisant l'hypothèse que ça va, on sort bien du chaos, ouf, mais il va rassembler à quoi ce monde-là et quels seront les piliers sur lesquels on pourra le faire fonctionner ou plus exactement et puis les piliers sur lesquels nos enfants et nos petits-enfants pourront le faire fonctionner parce que je t'avoue que 2050, ça me concerne vachement moins. Et donc, voilà, c'est ça le sujet de ce bouquin, c'est essayer de faire comprendre quels sont les grands moteurs qui sont en train de se mettre en place pour construire un autre monde et en prenant garde à deux choses, la première, c'est de surtout ne pas cracher dans la soupe, il ne s'agit pas de faire le procès du paradigme qui est en train de finir là, ben non, il a fait ce qu'il a pu et il a fait de bonnes choses et de mauvaises choses comme n'importe quelle période de l'histoire, mais il est clair que ça ne fonctionne plus et il est clair qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place et donc la deuxième précaution à prendre, c'est que je ne m'appelle pas Madame Irma, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire des prévisions précises, mais qui montre en tout cas les possibles et qui essaie et ça c'est bizarre comme métier, mais mon métier c'est d'éliminer les impossibles et tout ce qui reste c'est possible et dans ce qui reste qui est possible, il y a des plus ou moins grandes probabilités que ce soit plutôt ce scénario-là qui se met en place plutôt que tel autre et donc c'est ça que je développe c'est le scénario le plus probable que je développe dans ce petit bouquin. Hyper intéressant, d'ailleurs tu l'ébauches dans ton bouquin précédent quand même. Oui, donc tu peux mettre un exemplaire de côté quand même. Je te l'enverrai sans problème. Super, ok, alors qu'est-ce qu'on vit actuellement ? Tout ce qu'on ressent là quand même, qu'on soit chef d'entreprise d'ailleurs, manager ou d'ailleurs qui que ce soit qui allume la radio ou qui regarde la télé, à quoi on est en train, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en fait ? Qu'est-ce qui nous perturbe à ce point ? Tu vois, toutes ces stabilités qu'on avait plus ou moins cru établies, etc., qui volent en éclats, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, il faut faire un petit retour sur le travail qu'on a fait au début des années 80 avec une bande d'historiens. On a essayé de comprendre s'il y avait une logique dans l'histoire humaine. Est-ce que c'est vraiment un bordel qui se construit à perpétuité ou bien est-ce qu'il y a une logique derrière ? Et les historiens sont à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a une logique derrière. Et dès le moment où on parle d'une logique de processus complexe, là, évidemment, ça fait appel à ma physique, à moi. On a travaillé beaucoup avec les historiens pour arriver à un certain nombre de conclusions. J'y vais vite. C'est pour ceux qui lisent le bouquin dont tu as la gentillesse de parler, là où va l'humanité. Mais en gros, on peut dire que l'histoire, il y a un temps, il y a plusieurs dimensions de temps. Il y a le temps de l'actualité qui est absolument non prévisible. C'est toutes les bulles ou toutes les écumes qu'il y a à la surface de l'eau, là, et puis avec les tourbillons et tout ce qu'on veut, ça, on le vit tous les jours depuis tout le temps. Il y a une autre dimension de temps qui, elle, est linéaire, c'est qu'on va vers un monde humain de plus en plus dense, de plus en plus interactif, de plus en plus mondialisé, de plus en plus complexe, donc. Donc, cette tendance à la complexité, elle ne fait qu'augmenter et elle ne croit pas de manière linéaire, elle croit par sous et palier. Et donc, dès le moment où on arrive à palier, il se passe quelque chose, on va en parler tout de suite. Et puis, il y a la troisième dimension du temps qui est le temps cyclique. C'est-à-dire que l'histoire humaine est aussi une succession de paradigmes. Alors, qu'est-ce que c'est un paradigme pour parler simple ? C'est les fondamentaux sur lesquels une société se construit et fonctionne à un moment donné. Si on devait parler du paradigme de notre monde d'aujourd'hui, en Europe, à tout le moins, on dirait que c'est un monde basé sur les droits de l'homme, la démocratie, l'État-nation, comment dirais-je, une économie semi-libérale, enfin, avec dix mots-clés, on décrit en gros le paradigme dans lequel on est. Et qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est, ces mots-clés ne font que traduire une manière d'organiser et de fiabiliser la régulation et le fonctionnement d'une société à un moment donné. Oui, mais, oui, mais, à un moment donné, donc, comme il y a croissance de complexité, les systèmes de régulation qui ont été mis en place par un paradigme ne parviennent plus à résoudre les problèmes posés par la nouvelle complexité qui émerge. Et on arrive au bout, à la fin du paradigme. Donc, ça veut dire que la régulation ne fonctionne plus. Mais c'est par définition le chaos. c'est ça le chaos. Le chaos, c'est les régulations habituelles ne fonctionnent plus. Les institutions régulatoires, on appelle ça la politique, on appelle ça le patronat, on appelle ça les syndicats, on appelle ça les partis, les idéologies, tout ce que tu veux. Tout ça, à un moment donné, ne fonctionne plus. Eh bien, c'est ici et c'est maintenant. OK. Parce qu'on est en train de vivre un saut de complexité par la mondialisation, par le fait que les technologies numériques sont en train de révolutionner complètement les vitesses de fonctionnement, etc. Il y a un million de raisons, plus toutes les conneries qu'on a accumulées pendant le XXe siècle en démolissant la régulation de la biosphère. Le dérèglement climatique, ce n'est quand même pas une bêtise. la dérégulation océanique, ce n'est quand même pas une bêtise. L'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas une bêtise, avec comme conséquence des pandémies qu'on croyait tout à fait impossibles dans le monde de la modernité et qui nous a rattrapés. On croyait, ah oui, mais la dernière, c'était la guerre espagnole pendant la Première Guerre mondiale, mais depuis, c'est fini tout ça. Il y a eu le sida, il y a eu Ebola, et puis là maintenant, il y a le Covid. Je pense qu'on est secoué, si tu veux, par rapport à ces certitudes apaisantes et lignifiantes et on devient dans une zone chaotique où tout, dans le monde humain et dans le monde non humain, tout est sujet à des dérégulations assez fondamentales qui appellent un nouveau système de régulation qui va être la responsabilité de l'homme parce que c'est l'homme qui sur Terre a foutu la merde. Donc, c'est à lui à repenser des choses. Ce qu'on fait, par exemple, dans l'écologie, enfin l'écologie au sens scientifique du terme, je ne parle pas des écologochistes qui font tout sauf ce qu'il faut faire pour l'écologie. Donc, il y a là une remise en cause fondamentale et la mise en place de nouvelles régulations. Mais elles n'existent pas encore, Cédric. Donc, les anciennes régulations ne fonctionnent plus et les nouvelles ne sont pas encore là. Donc, en réalité, il n'y a, je ne dirais pas, plus de régulations, mais il y a beaucoup moins de régulations. En tout cas, il n'y en a plus assez pour pouvoir assurer un équilibre global qui nous permet de fonctionner en paix. Donc, regarde un peu maintenant ces espèces de marasmes complètement artificiels avec les problèmes de carburant. c'est du délire spéculatif absolu. Alors, c'est une spéculation idéologique de la part de la CGT ou des spéculations financières de la part de Total Energy ou d'autres. Mais il n'empêche, c'est complètement artificiel, c'est complètement absurde et ça met 66 millions de Français dans la merde quotidienne aujourd'hui. Ce qui est frappant aussi parce que tu le dis à un moment, c'est que ce chaos qu'on sent, ce manque de régulation, cette difficulté à réguler, elle n'est plus circonstruite à un seul domaine, elle est quasiment dans… On a l'impression qu'elle est dans tous les domaines. Oui. Elle est globale, en fait, finalement. C'est partout. Alors, peut-être parce que les systèmes sont liés, mais par rapport à une crise où on se dit en ce moment, ce qui ne va pas, c'est ce truc-là, on va le traiter. Là, on a l'impression qu'où qu'on regarde, on a ce phénomène de dérégulation. Oui, parce qu'il y a différents… Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail théorique, mais il y a différents mécanismes qui sont connus. C'est les papillons, par exemple. C'est quand on est dans un système loin de l'équipier, parce qu'il y a d'autres cas, des toutes petites causes locales peuvent avoir des effets gigantesques et imprévidibles. Il y a les effets dominos, les effets dominos, c'est tout étant en relation avec tout. S'il y a quelque chose qui faut dans une pièce du puzzle, toutes les pièces du puzzle se mettent à déconner ensemble. Donc, on est bien dans un système qui est aujourd'hui complètement loin de l'équilibre et qui appelle, ce qu'il y a pris au gîme, appelait la naissance de structures dissipatives. Donc, il faut sortir par le haut de ce chaos en inventant autre chose à un niveau de complexité supérieure. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui et qu'il y a les entreprises qui ont comprise et celles-là, elles sont en train d'inventer l'entreprise de demain et le commerce de demain et l'interaction de demain. Et puis, il y a celles qui ne l'ont pas comprise et qui vont disparaître dans les cinq ans qui viennent. Ok. Alors, on vient de comprendre que ce n'était pas juste une intuition, on est en phase de développement du chaos, les anciens mécanismes de régulation ne fonctionnent plus et ce que tu dis, c'est qu'à l'intérieur de tout ce chaos, il y a quand même des choses qui émergent et qui seraient les choses qui préfigurent ce que pourrait être le futur paradigme, c'est-à-dire la nouvelle époque dans laquelle on va... Parce que la bonne nouvelle, parce que quand même, j'essaye de trouver des bonnes nouvelles, c'est qu'on vit quand même quand on est au milieu de ce qui est en train de se passer, du chaos, évidemment, c'est très angoissant, très inquiétant, c'est source de souffrance, etc., mais c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, quelque part, ça nous oblige à nous projeter vers l'avenir. Et donc, qu'est-ce que tu vois dans ce chaos qui pourrait être les futurs piliers du futur paradigme ? Bon, alors, pour pouvoir répondre sérieusement à cette belle question, il y a un tout petit du tout à faire vers la théorie, mais ce sera très très court. Juste pour dire que la physique des processus complexes pose depuis longtemps une question qui est maintenant à peu près résolue, c'est un système complexe. Bon, les mots sont jolis, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut pour le décrire ? Quel est le… Comment dire ça ? Quels sont les moteurs qui font qu'un processus évolue ? Est-ce qu'il y en a mille ? Est-ce qu'il y en a deux ? Et si on peut les nombrer, quels sont-ils et comment fonctionnent-ils ? Donc ça, en fait, c'est ça toute la théorie des processus complexes, c'est essayer de trouver un matériel de description le plus simple et le plus léger possible, le rasoir d'Ockham, la théorie la plus simple et toujours la meilleure, quel est le matériel conceptuel qu'il faut mettre en place pour comprendre ce que c'est qu'un processus et comment il évolue, que ce soit à l'équilibre ou que ce soit dans des périodes chaotiques où il fait ces grandes transitions. Et donc là, la réponse, elle est, il y a sept dimensions, il y a sept piliers et ces sept piliers, si tu en es d'accord, on peut peut-être en parler, les nommer et les définir un tout petit peu. le premier, il n'y en a pas un qui est premier et l'autre qui est dernier. En fait, ils sont tous en même temps, ils sont tous corrélés. D'où la remarque que tu faisais il y a cinq minutes, c'est de dire, on se rend compte que tu es qu'on touche à quelque chose, tout le reste est en train de bouger, même ce qui est, ce qui semblait est totalement étranger. Ben non, on est dans des systèmes cohérents, extrêmement denses, extrêmement interactifs et donc, tout est dans tout et réciproquement, si tu me permets la remarque de Pierre Dac. Et donc, les sept là, il faut bien commencer quelque part. La première, la première dimension, c'est qu'un système pour maintenir sa négantropie au meilleur niveau a besoin de se nourrir de ressources. Jusque-là, on n'a rien inventé et c'est ce que les êtres humains font depuis toujours. Sauf qu'on a un problème, c'est que la démographie humaine est une exponentielle épouvantablement croissante. Je rappelle quand même qu'on était à l'époque du petit Jésus 100 millions sur Terre, c'est-à-dire à peine plus que la France d'aujourd'hui. On a atteint le premier milliard en 1800, un milliard 7 en 1900, on a dépassé 2 milliards en 2025 ou 26. En l'an 2000, on était à 6 milliards et quelques. Aujourd'hui, on est presque à 8 milliards et on sera à 10 milliards en 2050. Moi qui suis un mateux, j'appelle ça un exponentiel vachement croissant quand même. Il faut nourrir tout ce petit monde-là et que notre Terre engendre des ressources mais très lentement à son rythme et heureusement, il en a accumulé pendant 4 millions d'années et c'est dans celle-là qu'on pioche aujourd'hui. Le problème, c'est que les réservoirs de ressources dont les hommes ont besoin, ils commencent à s'épuiser vachement. on sort d'une logique d'abondance et on rentre dans une logique de frugalité. Alors, va-t-on expliquer ça aux gens ? Regarde un petit peu le tollé qu'il y a aujourd'hui à dire on va faire des restrictions sur les centres, on va faire des restrictions sur le chauffage, on va apprendre à baisser la température de nos habitations, etc. C'est compliqué quand même. Or, c'est quand même le B à bas. Là, on parle des carburants parce que c'est l'actualité, mais je peux te parler de tout le reste. Toutes les ressources sont en voie de pénurisation, il va falloir qu'on change. Donc, premier pilier, les ressources. Deuxième pilier, c'est la vision du monde. Alors, c'est nouveau, regarder le monde extérieur, non pas pour étiquer les ressources, mais pour essayer de comprendre globalement comment ça fonctionne. Je ne vais pas revenir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, Cédric, à propos du grand virage de la physique au XXe siècle, c'est que la physique mécaniciste bien propre avec des lois élémentaires, des particules élémentaires, des interactions élémentaires s'est dépassée. Il y a eu quand même la mécanique quantique, il y a eu quand même toute la vision de la relativité, surtout de la relativité générale. Il y a l'émergence de la physique complexe. Tout ça fait que la vision du monde qu'on a, elle n'est plus du tout la même pour les physiciens, alors que toutes les institutions fonctionnent toujours sur un modèle mécaniciste qui est absolument obsolète. Regarde, quand les entreprises aujourd'hui, on en parlera tout de suite là, mais quand les entreprises aujourd'hui continuent à fonctionner sur un management complètement mécanique avec des organigrammes pyramidaux, avec le principe de la subordination, etc., on se rend bien compte que c'est incompatible avec le saut de complicité qu'on est en train de vivre. Donc voilà, les ressources d'abord. Vision du monde, on est en train de basculer d'une vision mécanique à une vision organique du monde. Puis, il y a la question des patrimoines. Tout processus a en lui des patrimoines, tant matériel qu'immatériel. Il a des réserves matérielles, mais il a aussi accumulé une mémoire immatérielle que dans l'entreprise on appelle les savoir-faire, qu'on appelle les talents, qu'on appelle… La culture d'entreprise, c'est-à-dire… La culture d'entreprise, l'image, tu appelles ça comme tu veux. Les actifs, en fait, si on le traduit en termes, je dirais, entrepreneuriels, ce sont tous les actifs… Moi, j'appelle ça les actifs soft, c'est-à-dire ce n'est pas du stock, ce n'est pas des machines. Éventuellement, ça peut être des brevets, mais c'est des choses qu'en fait, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas prendre dans ses mains, voilà, mais qui sont néanmoins, pour moi, l'essentiel. Donc là, qu'ils sont à l'origine de tous les autres actifs ? Évidemment. Et donc, mais ça, parce que toi, tu avais rétacuté, il faut comprendre que si on regarde les cours de management que moi, j'ai eus au début des années 70, on ne te parlait que des actifs financiers. C'est clair, c'est toujours un peu… Oui, sauf que, tu viens de le dire toi-même, maintenant, les patrimoines stratégiques de l'entreprise, c'est beaucoup plus l'immatériel que le matériel. Avant, c'était les talents qui couraient derrière l'argent, aujourd'hui, c'est l'argent qui court derrière les talents. On a complètement inversé la mécanique, mais on est toujours aussi dans une logique financiariste qui est en train de tuer l'économie aujourd'hui. Regarde ce qui se passe avec les spéculations sur le carburant aujourd'hui, c'est du financiarisme débile à très court terme qui est complètement suicidaire. Bon, ça veut dire que la notion de… la question à poser à l'entreprise, c'est aujourd'hui et surtout pour demain, quels sont les patrimoines stratégiques ? Sur quoi est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer pour avancer ? Donc, ça, c'est la question des patrimoines. Et l'autre question, c'est de dire, hé, mon petit gars, ton entreprise, là, tu veux que les gens qui participent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur soient fédérés ? Ce n'est pas toi PDG qui va fédérer les gens, ce n'est pas ta bouille. Tu as dû en mettre quelque chose en place qui s'appelle un projet d'entreprise, qui s'appelle une vocation. Et moi, je vais beaucoup plus loin, ça c'est ma dimension spiritualiste dont je te parlais tout à l'heure, c'est au service de quoi est ton entreprise ? Elle sert à quoi et elle sert quoi ? L'utilité. Quelle est l'utilité ? Mais au sens noble du terme. Oui, oui. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que là, il y a un désarroi. Moi, je me souviens très bien que j'ai eu figuré de toi pendant mon MBA un prof qui est quand même relativement connu qui s'appelait Milton Friedman et lui, il disait la seule finalité de l'entreprise, c'est de servir des dividendes à ses actionnaires. Si tu fais ça haut aujourd'hui, tu es juste mort. Je veux dire, pourquoi ? C'est tout simple parce que les talents dont tu as besoin et qui sont dans le corps et la tête de tes collaborateurs, ils n'en ont rien à foutre des dividendes à payer aux actionnaires. Ce n'est pas ça qui va leur donner envie de donner le meilleur d'eux-mêmes à ton entreprise. Donc, nécessairement, la question du projet d'entreprise se pose. C'est ça qui va fédérer les gens. Et moi, j'ai tendance à dire quelque chose qui choque parfois, c'est que le vrai patron de l'entreprise, c'est son projet et que le PDG ait prié d'être au service du projet et pas l'inverse. et les actionnaires aussi. Donc, ça veut dire que là, la question, ça sert à quoi ? C'est quoi le projet ? C'est dans le patrimoine que tu mets ça ? Non, c'est à côté. D'accord. Le patrimoine, c'est qu'est-ce que je peux utiliser de mon passé au mieux et le projet, c'est comment est-ce que je peux affirmer le chemin vers quelque chose qui est mon avenir ? Ça va ça ? Oui, et d'ailleurs, une petite remarque au passage, quand tu parles, on passe de l'abondance à la pénurie, ce que j'entends beaucoup, moi, de la part des chefs d'entreprise, c'est que c'est aussi, on est aussi en pénurie de talents et de main-d'œuvre, etc. De moins en moins, tu réussis, à moins d'avoir une entreprise très attirante et donc une entreprise très attirante, pas pour les actionnaires, une entreprise très attirante pour les salariés, c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème de pénurie de main-d'œuvre. Oui, à une condition, Cédric, que tu as la gentillesse de cacher, dès que moi, je suis politiquement incorrect, donc que j'en parle, c'est l'effondrement de nos systèmes éducatifs. C'est effarant. Aujourd'hui, quand on mesure le niveau de formation des gens qui sortent du lycée ou des gens qui sortent de licence ou qui sortent de master, c'est déplorable, c'est effarant. Par contre, il y a d'autres systèmes qui ne sont pas d'ailleurs les systèmes éducatifs classiques qui se mettent en place, l'accès à la connaissance. Alors, on ne va peut-être pas anticiper, mais moi, je rebondis. En fait, tu vois ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un ingénieur, mais ça me parlait quand même quand tu disais qu'on continue à enseigner, je dirais, le Newton, etc., et pas du tout… En fait, on a le même phénomène au niveau économique, au niveau de la vision d'entreprise, etc. C'est-à-dire que moi, on m'a appris, quand on m'a donné des cours à l'école, on m'a appris la comptabilité nationale. Je veux dire, le truc… Mais on ne m'a jamais parlé de comment une PME, comment elle fonctionne, quel est son rôle dans la société, à part gagner de l'argent, etc., etc., qui sont des… Et vraiment, ça manque, quoi. Et heureusement que des systèmes se mettent en place via la diversification, enfin, la manière de t'éduquer aujourd'hui, on sait tous que maintenant, l'école ne suffit plus et qu'on peut aller chercher des choses ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, moi, je l'ai inclus là-dedans. Mais voilà, je ne veux pas anticiper sur… Non, mais ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit avant ne sont pas contradictoires, au contraire. Je suis en train de dire que les systèmes éducatifs mécanicistes qui avaient été mis en place et qui sont toujours en place aujourd'hui au niveau des éducations nationales, sont des systèmes en faillite qui ne fonctionnent plus, qui ne collent plus avec la réalité. Donc, il faut réinventer l'enseignement, il faut réinventer la recherche, il faut réinventer l'éducation des enfants et c'est vrai qu'il y a des expériences incroyables qui sont en train de se mettre en place un peu partout et qui construisent le… comment les… du quai de trip ou de demain, le problème est… Et c'est là-dessus que j'avais rebondi, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'avant ne fonctionnent pas et les systèmes d'après sont encore expérimentaux et… et très marginaux, donc le chef d'entreprise qui a besoin absolument de recruter quelqu'un qui a les talents qu'il faut, il ne les trouve pas. C'est ça que je disais, c'est une illustration magnifique du chaos. C'est tout pour aujourd'hui, nous reprendrons cette passionnante conversation avec Marc dans le prochain épisode où nous explorerons concrètement ce que tu peux faire en tant que manager ou chef d'entreprise. Ce qui se passe dans le monde impacte forcément nos vies d'entrepreneurs et de managers. Ça affecte les comportements de nos collaborateurs, ça affecte nos performances, notre turnover, l'ambiance de travail et même la valeur future de nos entreprises. C'est pour ça que j'ai créé un guide en huit mails que tu peux découvrir en suivant le lien en descriptif. Dans ce guide, je te donnerai les trois modèles mentaux que tu dois suivre désormais et je t'expliquerai les trois shifts que tu dois faire faire à ton management pour tirer le meilleur parti du monde actuel. En fait, c'est mon guide pour transformer progressivement ton management et l'adapter à cette nouvelle société qui émerge pour rendre ton équipe plus attractive, pour tirer le meilleur parti de tes collaborateurs tout en proposant un projet ambitieux qui te respecte et qui les respecte. Pour recevoir ce guide, il suffit simplement que tu suives le lien en descriptif. Réalisé par Neo035